Alors, vous revenez du bateau de SOS Méditerranée, qui est l'Ocean Leating. Comment ça se passe un petit peu sur ce bateau méditerranée ? On est basé en général en Sicile. On est une équipe de 23 à bord avec une partie de marins-sauveteurs. Il y a environ 13 marins-sauveteurs et une partie médicale. On a quatre médicaux, dont un infirmier, une sage-femme, un médecin et un superviseur. Donc, on se prépare avec des entraînements intensifs pendant deux semaines en Sicile. Et ensuite, on part sur zone, donc au large de la Libye, pour effectuer des sauvetages, pour essayer de trouver des embarcations en détresse. Et une fois qu'on récupère suffisamment de gens, ou beaucoup de gens, ou qu'on est trop en tension à bord, on décide de remonter vers les côtes italiennes, en attente d'un port que l'Europe nous ouvre ses portes. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, en tant qu'infirmier, qui était dans l'humanitaire, qui étiez, je crois, avec Médecins du Honde ? Qu'est-ce qui vous a conduit vers SOS Méditerranée ? Médecins sans frontières ? Qu'est-ce qui m'a conduit vers SOS Méditerranée ? Ça a toujours été quelque chose qui m'a parlé. J'ai entendu de la création de SOS en 2015, qui me semblait important, et faire de l'humanitaire à l'international, c'était important pour moi, mais je me suis rendu compte qu'il y avait ces choses qui se passaient aux portes de l'Europe, aux portes de la France, en Méditerranée, où on va passer nos vacances et se baigner, dans cette eau même dans laquelle on passe nos vacances, des gens meurent. Donc pour moi, la mission, elle doit se passer ici, et il faut qu'on bouge. Donc ça me semble essentiel de faire ça. C'est quelque chose d'important. Il faut que ça subsiste. Il faut que ça subsiste, et il faut, au-delà de ça, il faut que ça s'arrête d'être à des ONG qui le fassent. Il faut que ce soit les États qui se bougent. Aujourd'hui, ce n'est pas la teneur que prend l'Europe, puisqu'on a mis des barrières de toute nature, y compris on finance des États pour repousser ceux qui migrent. Effectivement. C'est pour ça que des ONG font le boulot, et répondent aux droits internationaux maritimes, qui a toujours stipulé qu'on doit porter secours à toute embarcation en détresse et la ramener dans un port sûr. Un port sûr n'étant pas l'alibi. Vous avez eu l'occasion, vous, justement, de secourir, de voir des migrants arriver ? Oui, on a été, je reviens il y a trois semaines, d'une rotation d'un mois sur l'Ocean Viking. On a secouru en 60 heures, on a fait 10 sauvetages, et sur ces 10 sauvetages, on a secouru 466 personnes. Dont des femmes, des enfants, des hommes. On a eu 4 femmes enceintes, 2 qui étaient à 9 mois de grossesse, un bébé de 3 semaines, plusieurs enfants, avec des situations médicales compliquées, parfois qu'on a dû évacuer en hélicoptère, en bateau. Comme on le voit dans la pièce Alpha Kaba, qu'on vient de voir. originaire de l'Afrique subsaharienne ? Pas que. C'est-à-dire ? Pas que. On avait des subsahariens de l'ouest, de l'est, mais aussi des égyptiens, beaucoup d'égyptiens, des bangladés aussi, beaucoup de bangladés. Donc la route migratoire, elle est compliquée, elle n'est pas que l'Afrique subsaharienne vers le nord. Ultime question, j'imagine que quand on secourt des personnes comme ça, qu'on les voit arriver, qu'on les fait monter à bord, il doit y avoir beaucoup d'émotions pour vous, mais en même temps aussi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on ressent ? On ressent beaucoup de choses, mais eux aussi, ils ressentent beaucoup de choses. C'est sûr que c'est des moments très intenses, autant le moment du sauvetage que le temps d'attente ensuite, les dix jours qu'on a passés à attendre le port d'accueil. Beaucoup d'émotions, beaucoup de complexité de gestion d'émotions, de personnes dans des états de santé compliqués, donc tout ça fait une émulation des sentiments, autant de moments joyeux que de moments tristes et difficiles, mais ça reste dix jours extrêmement compliqués pour l'équipe de SOS comme pour les personnes rescapées. Si en quelques mots vous aviez un appel à lancer, à ceux qui vont vous voir, vous diriez quoi ? Et qui ne sont pas au courant, enfin qui voient de l'extérieur, à la télévision avec des images ? Ce qui se passe en Libye est catastrophique, ce qui se passe en Méditerranée l'est aussi, et il faut que la communauté citoyenne se bouge, parce que les états ne le font pas. Donc faites des dons, parlez-en autour de vous, et engagez-vous comme bénévoles, faites ce que vous pouvez pour aider les gens. Merci. Merci.